donc voilà les questions question numéro 1 dans ce texte l'auteur rapporte des propos rapporte des propos, il y aurait des limites sur les gens qui parlent des moufradés ou bien dibwaon Ѡ d'un féczY chähidh , ou bien la formule incuritique une criaetique íntique maintenant. Et qu'on m'a nous l'auteur ici? üzer il y a des hédлушes la réponse est quoi ce serait Témoins d'un fait. Numéro 2. Donc, voilà la réponse. Numéro 2. Témoins. Il est un témoin. Je vais hit. Deuxième question. L'auteur s'est pleinement engagé dans la greffe. Regardez. Je n'ai déjà parlé de l'auteur. Je n'ai déjà parlé de la greffe. Relevez dans le premier paragraphe quatre expressions qui le montrent. C'est un complément d'objet direct. Et Oudala montre que que l'auteur était présent. Donc, voilà le premier paragraphe. Vers la fin du mois de décembre 1956, le FLN lança un autre mot d'ordre de grève générale d'une semaine à partir de 28 janvier 1957. Cette grève jugée insurrectionnelle par la France avait pour but d'internationaliser la question algérienne qui venait d'être inscrite à l'ordre du jour de la session de l'Assemblée générale de l'ONU. Détra concernant ce mouvement circulaire dans tout le territoire national et particulièrement à Alger où la population musulmane commençait à prendre toutes ses dispositions. C'est ainsi que le stockage des denrées alimentaires dans tous les foyers prenait toute sa dimension. Et le succès ne faisait l'ombre d'aucun doute. Comme je faisais partie du groupe Scoot. Ici, nous avons le pronom JE. Ça, ici, nous avons le pronom JE. Je faisais partie du groupe Scoot. Maintenant, nous avons le premier paragraphe où nous avons le pronom JE ou la ME ou la NOU. Donc, revenons, s'il vous plaît, à la LILLE, comment justifier la présence de l'auteur. C'est bon, Charles, l'Ahandi. Tu m'as dit, c'est bon. Toujours au même paragraphe. Donc, je disais qu'on fait ce qu'on fait ce qu'on a appelé. On a fait ce qu'il y a. Dans le local, il était juste au bas. On a dit ce qu'il y a. Nous, nous envisageons. Donc, on a salu la présence de l'auteur. On a suivi la question. On a suivi la présence de l'auteur. Il doi mentionner la présence d'auteur. Il doi le 실 qui me Pollizent pas. Donc, il faut le premier paragraphe. On a parlé au・nou envisageons d'entreprendre En principe, je ne devais pas y participer, je voulais apporter ma modeste contribution à nos jeux, à nos mains, donc, nous envisageons d'entreprendre, en principe, je ne devais pas, normalement, mais les hommes, donc, y participer, les hommes en cherchent. Donc, la dernière, c'est, je voulais apporter ma modeste contribution à nos jeux, 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 à nos jeux. Donc, voilà, la réponse, les trois, les quatre expressions, les quatre. Voilà, la réponse, comme je faisais partie du groupe de scouts, nous envisageons d'entreprendre, en principe, je ne devais pas y participer, je voulais apporter ma modeste contribution. Contribution, ma ta, moussaida, moussaida, pardon. Question 3. Compléter ce qui suit par les expressions données dans le désordre. Est-ce que vous connaissez dans le désordre ? 國 d'éthumba ? C'est la même temps que nous avons apporter, c'est si bon. Toujours, on parlez-le. C'est-à-dire qu'on repousse le désordre. C'est-à-dire que la nourriture, c'est-à-dire que la résidence de la nourriture. C'est-à-dire que la résidence de la nourriture. C'est-à-dire que la résidence de tous les huitiers. C'est-à-dire que la résidence de tous les locaux. Distribution des tracs, donc taouzir al-manchurat, mobilisation de toute la population, tahsis, wa moucheraka, wa tahfiz, wa tahdik, al-chi'ab. Donc, elles sont les expressions, mais classons-elles, est-ce que c'est fait avant la grève ou bien après la grève. Donc, elles éclairent les stockages de la nourriture, la fille, avant la grève. Fermeture de tous les locaux, c'est après la grève. Distribution des tracs, donc c'est avant la grève. Mobilisation de toute la population, m'a t'ai cherché, j'ai trouvé beli. Puis après la grève, c'est pendant la grève. Donc, à la mobilisation de toute la population, c'est pendant la grève. Donc, selon d'autres recherches, selon Hawestri, puis d'autres documents. Donc, n'est avant la grève, c'est le stockage de la nourriture, distribution des tracs, voilà. Pendant la grève, c'est fermeture de tous les locaux et mobilisation de toute la population. Donc, visite ici, s'il vous plaît, page Facebook. T'il y a eu la correction, plus le sujet, incha'Allah. Lorsque vous lisez ce document, si vous allez trouver n'importe quelle erreur, l'écran qu'il y a tout à l'heure, a dit mon surneuf ta'lique. Aïe, inséhan, ikhta'a. Question numéro 4, relevé du texte, deux mots qui désignent grève. Donc, n'est-il deux mots qui désignent grève, autrement dit, les substituts lexicals et les substituts lexicaux et les substituts grammaticaux du mot grève. Donc, l'écran, les rudars ta'lis substitut, mouhim bin nisbali koumula, vous avez des défaillances. Goulouli mentionnant les v'ta'lisq, m'insha'Allah, hindi rudars, allez. Une thème où m'enfouscom, hnaya, anna, à des premiers paragraphes. Le début de la grève, en principe, je ne devais pas zi participer. C'est-à-dire, je ne devais pas participer à la grève. Gouna le y, hnaya, il remplace la grève. Ça veut dire, l'origine de la phrase, c'est quoi? C'est, je ne devais pas participer à la grève. Donc, il y a un mot qui remplace la grève. Ici, c'est un pronom. Le pronom remplace toujours un mot. Mais, comme cela, cela, hnaya, rahit ouda la la grève. M'étenu à coeur. Donc, heda, kishogul, beri dira bzef. Donc, hnaya, tenni, anna, cela, rahit ouda la la grève. Deuxième paragraphe, hnaya, c'était, tenni, défi, innego tahadi. C'était, d'un, effet, un défi, tahadi taouda la la grève. Donc, ce fut, un moment, de grande solennité. Donc, hnaya, le mot, moment. Et, hnaya, 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 cette belle journée, hedi, dernier paragraphe, cette belle journée, un soleil, qui se termina, dans le calme, et la tranquillité, fière, et satisfait, de notre action. Action, hnaya, rahit ouda la la grève. Béh, tkounou mutma'innin, hedi, les réponses, la nidji, bhaikum. Tenni, anikkaranha, bel, l'ijabed, n'amudajiyya. C'est bon. Et, on a aussi, hnaya, la grève, débuta. Donc, comme prévu, le 28 janvier, 1957. Et, hnaya, 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 Donc, voilà, les mots, qui disent, l'ati tu'ayin, ou la, l'ati ta'ouda la la grève. Question 5. Complétez, ce qui suit, par les propositions, suivantes. Akmil, bih, hedi, l'muqtara hat, proposition suivante. Début de la grève. Bih, bih, dhraap. Lancement du mot, d'ordre, de la grève. Pardon. Lancement du mot, d'ordre de la grève. Donc, hnaya, hnaya, l'anasa. Amr. Hnaya, amr, hnaya, 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 kynaya, 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 amr. Donc, hnaya, amr. Kynaya, ane, dstur, mbaida, l'mbaida, l'mbaida, donc, hnaya, lancement du mot, d'ordre de la grève. Donc, hnaya, l'anasa, amr, bih, l'idraap. L'amr, ma'ina, kynaya, amr. L'anasa, Lecture de la déclaration dans la mosquée de Jama'a Jdid. Lecture, ça veut dire la déclaration, la khaabar fi Jama'a Jdid. Anahna, fin de décembre, fin décembre 1956, Le vendredi précédent la grève, le 28 janvier 1957. Vous pouvez vous dire que la fin décembre 1956, le lancement du mot d'ordre de la grève. Au fil vendredi précédent, c'était prévu dans la mosquée Jema'a Jdid. Au 28 janvier 1957, c'était prévu le début de la grève. Donc voilà, vers la fin du mois de décembre 1956, le FLN lançant un autre mot d'ordre de grève générale. Donc ça, c'est bon, ça suffit, ça. Deuxième paragraphe, à partir de deux mosquées, Jema'a Jdid, une action de sensibilisation. Celle-ci avait été prévue pour le dernier vendredi précédent, le début de la grève. La grève débuta le 28 janvier 1957. Voilà donc, chers élèves, la réponse. Fin décembre 1956, lancement du mot d'ordre de la grève. Le vendredi précédent de la grève, lecture de la déclaration dans la mosquée de Jema'a Jdid. Le 28 janvier 1957, c'est début de la grève. Question 6 Quelle phrase du texte reprend l'idée de la casbah devint une ville morte ? Donc là, voilà la phrase, c'est le dernier paragraphe. Tout les magasins étaient fermés et les rues désertées. Donc, magasins étaient fermés. Imagine là Voilà la réponse modèle. Septième question, réécrivez l'énoncé suivant en le complétant par l'un des articulateurs. Donc, n'aïra ygonna comme l'eau. C'est l'énoncé, l'éragé m'aura. C'est l'un des articulateurs. Pourquoi représente le but, exprime le but. Si, exprime la cause. Étant donné qu'on exprime la cause. Deuxièmement, nous devons comprendre les deux propositions. Donc, premier. Tous les regards du monde entier étaient tournés vers l'Algérie. Proposition Lola. Il fallait relever ce défi. Deuxièmement, il fallait relever ce défi. Donc, il fallait relever ce défi. Donc, n'aïra ygonna comme la conséquence. C'est-à-dire la conséquence. Lola ygonna comme la cause. Donc, les mena. Hadiya étant donné que... Déjà, en général, étant donné que... Yenhat, c'est-à-dire la phrase. Il exprime quoi ? Il exprime la cause. Voilà la réponse. Étant donné que tous les regards du monde entier étaient tournis vers l'Algérie. Il fallait relever ce défi. Voilà. Loin de savoir ce que nous réservez le deuxième jour. Huitième question. Loin de savoir. Baïdan an ma'rifate. Hada l'expression. Hadi l'jumlae s'agira. Hada l'ta'abir. Veudir. Yuridu an yaku. Être informé de. Nekounu ala khabar bi. Ignoré ce que. Najjal. Silwani de. De. Nabtéid an. Donc loin de savoir. Savoir hiya ma'rifa. Donc baïdan an ma'rifa. Hiya najjal. Ignoré ce que. L'expression loin de savoir. Veudir. Ignoré ce que. N'oubliez pas. A s'abonner s'il vous plaît. Et mettez vos. Commentaires. Wadjamouna. Bilemushalaka fil kanet. Wadnuridu an nesmaa a raakum. Wadnuridu an nesmaa a fadakum haada al vidio. En complétant, c'est girondif. Parlement doné dans le disordre. Bi hadihil kalimiyat alati wadjat gair morataba. Dans le disordre. Inisiyé. Sa veut dire akhada mubadara. Internationale. Ma'nata alami. Gerev. Idhrab. Mouvement. Haraka. Illégal. Gair shara'i. Cause. Quartos. Hayью cause. Rindeh à rdett Raptori. Mahani. O lkantique tu reins. Lkantique tu 1md. M мехıng. Là. Des poin. Des jui jours. Donc, non, la grève de huit jours, de huit jours, la grève de huit jours. Considérez l'hypertabale comme des points par les Français. Il y a eu l'hypertabale au mitra, en del farencyen, ou a eu l'hypertabale réchirai, en del farencyen, donc on va mettre illégal. Par les Français, a été préparé près d'un mois auparavant. A été préparé, regardez le e, la grève, près d'un mois, donc, ce vaste, ce vaste quoi, ce vaste mouvement. Ce vaste mouvement populaire, initié et dirigé, initié, signifie, l'Ibdafi, l'Akhdfi'l-Mubadara. Donc, initié, c'est par le FLN. Il y a l'Ibdafi'l-Mubadara, il y a l'Anse-et-l'Ordre et tout. Visez à défendre la cause algérienne au niveau international. Il y a des points après, c'est au niveau international. Donc, voilà. Visez à défendre la cause algérienne au niveau international à l'Assemblée Générale de l'ONU. Voilà la réponse, donc. La grève des huit jours, considérée comme illégale par les Français, a été préparée près d'un mois auparavant. Ce vaste mouvement populaire, initié et dirigé par le FLN, visait, yadif, à défendre la cause algérienne au niveau international à l'Assemblée Générale de l'ONU. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Euh, pardon. Je vous souhaite le bon courage. Inshallah, t'injouk fil baccalauréat ou fi hayatikum. Wa, shukran ala intibahikum. Wa, la, t'insouna bid'amil kanéat wa, like. Et merci beaucoup.